Musique Bienvenue sur ce premier podcast vidéo de l'année sur miniplanes.fr Au sommaire, je vous propose le Blade MCPX d'Horizon Hobi qui sortira très bientôt chez miniplanes. Une petite séquence qu'en d'ailleurs où nous parlerons de modélisme et de cinéma. Et enfin, un débat à l'année et un test de l'AlphaJet Red Bull de T2M réalisé par Pierre. Mais tout de suite, c'est les brèves de miniplanes. Le dernier né de la marque E-Flight Horizon Hobi, le Blade MCPX, arrivera très prochainement chez miniplanes. Successeur du MSR et MCX, le MCPX a été présenté lors du Toy Fair 2011 à Nuremberg en Allemagne. Caractérisé par sa petite taille et sa maniabilité, le Blade MCPX mesure 245 mm de longueur, 93 mm de hauteur pour un diamètre de rotor de 245 mm. C'était la semaine dernière. Après presque un an d'existence, la page miniplanes sur Facebook a enfin atteint ses 500 fans. A cette occasion, nous avions promis au 100 centième fan un bon de réduction de 50 euros valable sur tout notre site miniplanes.fr. Résultat, nous n'avons pas un, mais deux gagnants. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Facebook à l'adresse affichée en bas de cet écran. La vidéo de la semaine est consacrée à l'Air Drone. Le drone piloté grâce au smartphone de la marque Apple, conçu par la marque Parrot. On y découvre dans cette vidéo un Air Drone survolant l'Aqua Boulevard de Paris au milieu des clients. Une vidéo qui a bien évidemment fait le buzz sur la toile. En espérant que celui-ci n'ait pas tendu d'allon. Vous l'avez probablement remarqué il y a deux semaines lors de la diffusion du second volet du film Benjamin Gates, la présence d'un hélicoptère RC dans le film. Il est clair que dans le monde du cinéma, le modélisme est omniprésent pour réaliser certains plans impossibles. Nous n'avons pas résisté pour vous montrer quelques extraits vidéo tirés du film Benjamin Gates et du film cultissime Retour vers le futur. Quand le modélisme fait son cinéma, c'est maintenant. Comme vous pouvez le voir dans cette séquence, il s'agit bien d'un hélicoptère piloté par l'acolyte de Benjamin Gates, Riley Pool, pour lire une inscription sur la statue de la liberté parisienne. Cet hélicoptère est en réalité piloté par Yonel Berthelot, pilote RC pour le cinéma et la publicité. Quant à savoir quel modèle est utilisé, nous avons fait appel à la communauté Mini Play Notes sur Facebook. Quelqu'un m'a parlé d'un T-Rex 600E, mais en réalité nous n'en sommes pas sûrs. Ce qui est sûr, c'est que la radio est bien une Spectrum DX6. Autre film, c'est le cultissime Retour vers le futur réalisé par Robert Zemeckis. Dans le premier volet, nous pouvons apercevoir le docteur Emmett Brown conduire une voiture avec une radio RC. La radio en question est en réalité une futaba, légèrement trafiquée par le doc et visiblement en mode 1. Pour finir, je vous propose tout de suite un déballing de l'Alpha Jet Red Bull, réalisé par Boris dans nos locaux à Honfleur. Le tout est suivi d'un test en vol. Bonjour, alors on va, enfin Mini Play Notes va vous présenter le nouveau, la dernière nouveauté de chez T2M, l'Alpha Jet Red Bull. Donc on va le déballer, voir un petit peu l'état du kit général. Donc l'avion est livré, c'est un avion ARF, qui est livré avec toute l'électronique, variateur, moteur et la turbine. Donc une turbine de 64 mm. Donc vous avez, au niveau du packaging, tout est bien calé, ce qui est une mauvaise surprise lorsque vous allez recevoir votre produit chez vous. Donc voici l'aile, le fuselage, la bulle, la dérive, et puis tout le nécessaire pour monter votre kit. Donc vous avez deux tubes de colle, donc c'est de l'époxy, c'est du bicomposant, un petit tournevis, et puis les deux vis de fixation pour les ailes. Vous avez également la motisse qui y va avec. Voilà. On va regarder un petit peu l'aspect général général du produit. Donc voilà le fuseau, avec une magnifique décoration de Red Bull. Donc la fameuse bulle. Et l'aile. Et donc l'aile, avec la fameuse décoration de Red Bull dessus, on constate qu'au niveau, l'aspect général du produit, la finition est bien faite. Vous avez un cône en plastique rigidifié pour encaisser des légers chocs, on va dire. Tout est monté dedans, vous avez la turbine, le variateur qui est installé. Les cerveaux qui sont déjà montés, donc montés, collés et réglés. Au niveau des turbines, tout est déjà branché sur le variateur, donc vous ne pouvez pas vous tromper au niveau du montage. Vous n'avez plus qu'à brancher vos ailes sur le fuselage, et puis à mettre en route votre produit. Du coup, je filme de nouveau. Aiepomix 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti.